Alors, on a créé la résidence d'artistes et de designers à Aloula il y a environ 4 ans. On sélectionne des artistes du monde entier en fonction de la pertinence de leurs pratiques, de leurs expériences, des expositions passées, aussi en fonction de leur travail, de la pluralité des médiums et comment les uns et les autres vont bien cohabiter. On est assez ouvert. Pour les dernières résidences, on a eu une poétesse, un peintre, une performeuse, des designers. Donc, on est ouvert sur les différentes disciplines. On approche plusieurs personnes. Pour l'instant, c'est sur invitation. Donc, on invite à chaque fois entre 30 et 50 artistes à candidater. Et on réduit ce chiffre avec un jury de professionnels. Pour les derniers, nous avions le Centre Pompidou, l'Agence française pour Aloula, la Commission royale pour Aloula et des jurys indépendants, donc des commissaires indépendants ou d'autres spécialistes invités qu'on change à chaque fois pour sélectionner 6 lauréats. L'année prochaine, en 2025, nous ouvrirons le premier rappel à candidature ouvert à tous. Donc, tout le monde pourra postuler. On aura simplement plus de dossiers à analyser. Alors, la résidence d'artistes et la résidence de design à Aloula sont des programmes assez longs qui sont entre 3 et 4 mois en fonction des éditions. L'idée étant d'avoir une immersion assez intense au début à Aloula en lien avec nos scientifiques, qu'il s'agisse d'archéologues, de géologues, anthropologues, botanistes, spécialistes de la faune, de la flore. Pendant deux semaines, nos artistes sont immergés avec ces scientifiques. Ils vont découvrir les différents sites patrimoniaux, archéologiques, naturels. Rencontrer aussi les représentants des communautés locales, les professionnels qui travaillent sur le projet. Donc, deux semaines très intenses, tous ensemble, pour créer aussi une forme de communauté, de famille, puisque l'idée c'est qu'ils vivent ensemble et qu'ils travaillent bien ensemble. Ensuite, on les laisse un peu reposer, un peu de temps, pour que les questions mûrissent. Ensuite, on les accompagne. On a toujours un commissaire qui les accompagne sur site pour développer leur axe de recherche. Et ensuite, pendant 2 mois, 3 mois, on transforme ces recherches en production, plus ou moins abouties en fonction de la résidence et de l'édition et de ce qu'on attend. Pour certaines, on est sur des résidences de production, c'est-à-dire qu'on produit vraiment des œuvres. On ne se limite pas à une recherche non physique. Des œuvres qui vont être présentées au sein d'expositions d'abord à Allola pour des festivals artistiques et qui vont ensuite voyager, notamment pour des expositions à l'international. Et ici, c'est la première qu'on présente à Paris, dans le cadre de la Semaine des Arts et Arts Basel Paris, à la Galerie Joseph, et c'est le résultat de recherches et de productions commandées à des artistes dans le cadre de ces résidences. Et pour certaines, des recherches qu'on avait faites à Allola, qui n'étaient pas forcément vouées à être produites, mais comme on a fait cette exposition, on a réinvité des artistes qui ont participé au programme ces dernières 4 années pour faire de ces recherches une réalité tangible. L'idée des résidences d'Allola, c'est que les artistes soient en contact avec l'histoire du lieu, qui a un très fort héritage. On est sur un site archéologique classé au patrimoine de l'UNESCO, 3-4 sites archéologiques pré-islamiques, dont le site des Grahama d'Ein Saleh Nabatéen. Donc l'idée vraiment, c'est que ces logiques et les pratiques contemporaines viennent s'hybrider avec ces savoirs plus historiques, plus archéologiques, donc que nos artistes viennent transformer leur vision et leur pratique au contact des scientifiques et des archéologues qui sont sur site, et évidemment aussi de s'inspirer de la culture locale et d'échanger avec les communautés locales d'Allola, qui étaient là avant que toutes ces personnes qui travaillent sur ces méga-projets arrivent. Et cette exposition que vous voyez à Paris aujourd'hui, Orbi Stersius, en est une manifestation parce que les artistes qui ont été en résidence ces 4 dernières années à Allola sont vraiment allés en cherche de récits un peu plus ténus, que ce qu'on donne à voir de prime abord quand on arrive à Allola, en allant justement rencontrer des personnes, des propriétaires terriens, des agriculteurs, des chauffeurs de taxi, des touristes, des habitants d'Allola, des gens qui ont des hôtels, etc., sur vraiment l'histoire du lieu, pas que archéologique, mais les mythes, les légendes, les récits, les anecdotes, et comment cette base-là peut être une source pour les artistes pour travailler à des géographies alternatives, des récits spéculatifs, des choses qui peuvent être complètement inventées entre fiction et réalité. Et c'est là que nos artistes, entre guillemets, sont intéressants parce qu'ils viennent nous apporter quelque chose en plus qui peut potentiellement nous aider, nous, les professionnels qui travaillent sur le projet, à aller dans la bonne direction, en tout cas nous inspirer et écouter d'autres visions pour nous aider. Nous avons ouvert l'exposition ce matin même, Orbis Tersius, rue Saint-Méry, derrière le Centre Pompidou, au Galerie Joseph. Elle sera ouverte pendant toute la Semaine des Arts, de 11h à 20h. L'idée derrière ce nom un peu mystérieux, sibilin, Orbis Tersius, c'est de travailler sur un thème qui m'est cher en tant que commissaire qui est la tension entre la fiction, la réalité, le monde tangible, référentiel et l'imaginaire, là où les artistes justement sont très forts, et plus largement la mise en récit du monde, des mondes, si j'ose dire, puisque Orbis Tersius littéralement veut dire monde tiers, troisième monde, autre réalité. C'est tiré d'une nouvelle, d'un recueil de Roré-Louis Borges des années 40. Et dans cette nouvelle, qui explore justement cette tension entre fiction et réalité, on explore un monde sous la plume très savante et philosophique de Borges, avec ses propres populations, ses propres lois, ses propres animaux, ses propres histoires, ses philosophes. Et l'idée, c'était vraiment de partir de ce point conceptuel, de ne pas essayer de pousser une réalité géographique ou un projet, mais d'être plus sensible et plus conceptuel, et de vraiment découvrir le projet dans toute sa complexité, à travers les œuvres et la vision artistique. Et on a donné carte blanche aux artistes justement pour raconter leur histoire et leur propre vision d'Aloula, ses géographies alternatives justement. Et c'est là pour moi qu'on passe un petit peu la première découverte, quand on va à Aloula, on plonge dans le regard des artistes qui nous font nous poser des questions qui peuvent, encore une fois, nous aider, nous, professionnels du projet, à nous orienter dans la bonne direction. Je suis très heureux qu'on ait pu organiser cette exposition et surtout de pouvoir exposer des artistes qui n'ont encore jamais exposés à Paris, les rassembler avec des artistes qui sont plus familiers de la scène artistique parisienne, tout ça dans une exposition avec 20 artistes, 13 nationalités, presque 50 œuvres, une sélection de 20 artistes qui ont participé au programme des résidences d'Aloula parmi, aujourd'hui, depuis 4 ans, environ 60 artistes qui sont déjà venus chez nous.